Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Pop, Tonka Formeux la troupe des déballeurs Anas, Mi Tandon, Caro Formeux la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Mi Pop, Tonka Formeux la troupe des déballeurs Anas, Mi Tandon, Caro Formeux la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Pop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu ne manges pas pourquoi ? Je n'ai pas faim. Tu as mangé où ? Tu as mangé où ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Je suis obligé de manger. Je suis obligé de manger ta nourriture. Tu n'es pas obligé de manger, tu rationnes pourquoi ? Viens voir que tu ne peux pas me laisser me reposer tranquillement. Je rentre, je ne peux pas me reposer. Tu es là, tu m'as cassé. Tu me sais à quoi ici ? A percer mes oreilles avec les bruits inutiles ? Comment ? Si je rationne dans cette maison, c'est pour toi. C'est pour t'engraisser. Si tu as mangé, tu as préparé et que tu as fini de manger. Donne le reste à tes enfants que tu as accouchés. Et tu me laisses tranquille. Comment ? Mais Thomas, c'est tout ce que tu trouves à me dire quand je te demande de manger. Tu ne rationnes pas ici pour que tu me racontes après que tu ne peux pas manger. Je n'aime pas ça, tu manges. Ce n'est pas pour moi seule. Moi, je n'ai pas faim. Si tu as mangé, donne le reste à tes enfants que tu me laisses tranquille. C'est là comme ça, poteau. Je vois que tu as envie de m'insulter. Ce n'est pas grave. Parce que je crois que si je ne fais pas les enfants ici, c'est parce que je me suis levé comme ça pour dire que je ne fais pas les enfants. Parce que tu savais ? Quand tu n'accouches pas, tous les jours, c'est des problèmes. C'est comme si j'étais partie quelque part pour dire que prenez mon vent, je n'accouche pas. Bien moi, je suis contente de rester ici sans enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu attends aussi pour me donner ma carte? Je ne sais pas. Pourquoi tu es calme comme ça? Maman, bonsoir. C'est parce que je suis seule à la maison. Je dois faire le bruit avec lui. Tu as fait ce que je t'avais demandé? Au cours des puits. Tu as pu mettre dans la chambre de ton père? Oui, j'ai mis ça là où il y a les actes de naissance. Je crois que c'est là qu'il fallait. C'est bien. J'espère que tu n'as pas oublié de mentionner que c'est toi le cesseur. Comment? C'est la première des choses, tu ne peux pas oublier ça. Maman, tu te rappelles que j'ai changé totalement mon écriture même quand je faisais ça. Donc, personne ne peut imaginer que c'est ça. Là, même avec la grâce de Dieu, ça va marcher. C'est moi qui te dis. Attention. Personne ne doit savoir que c'est toi qui as mis cette lettre dans la chambre de ton père. Même si c'est au tribunal, il faut nier complètement. Je ne suis pas quand même un enfant. Je connais ces choses-là. Tu peux avoir confiance en moi de ce côté-là. Maman, je vais te faire. Tu es là tout à l'heure. Maman, je vais me retrouver. Je suis trop fatiguée. J'espère qu'on ne viendra pas trouver mon sauvein pour me dire que le monsieur est mort. C'est bien clair. Bonsoir, ma. Bonsoir de quoi? Bonsoir de quoi, ton gars? D'où es-tu? Y'a que là, madame? Il est 17h30. Hey! Aujourd'hui, c'est mercredi. L'école finit à midi. Toi, tu étais où pour rentrer à 17h? On avait des voix à l'école. Que de voix? Que de voix? Que de voix, ton gars? Que de voix? Tu ne pouvais pas rester faire ces deux voix ici à la maison? Maman ne pouvait pas le faire ici. On t'a donné un exposé à l'école de fer en groupe. Puisque nous n'habitions pas le même quartier, nous pouvions le faire qu'à l'école. Je n'aime pas que tu rentres tard à la maison. Quoi? Est-ce que c'est déjà rentré un jour tard dans cette maison, maman? Et que pour moi, elle est venue. Ces enfants me dérangent sérieusement. J'ai fait même comme ça que j'ai même préféré rentrer. J'ai laissé mes copines là-bas pour qu'on a fini de faire exposer. Elles ont dit qu'elles préfèrent rester là-bas pour faire des commentaires. Non, moi j'ai préféré rentrer dans la maison pour éviter les problèmes. rester à l'école. Faire des commentaires. Ha! Oh! Tonga! Je suis sûre que tes copines là restent à l'école. Rien que pour attendre les hommes. Tu dois me les éviter. Non, eh ma, je vais les éviter. Tu vois, elles ne sont avec moi que quand on nous donne des exercices. Non, ce ne sont même pas mes copines, ce sont les camarades de classe. Ne marchez même pas moi avec elles. Ma fille, là c'est bien. Tu comprends ma fille? Oui ma. Tu dois te concentrer à tes études, hein? Oui ma. Bon, va te désadiller. Tu manges. Ma fille, tu dois y avoir certainement bien fait. Tu parles. Tu parles. Tu es fin jusqu'à là. Tu te blesses dans mon talon. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Comment ta maison s'est propre comme ça aujourd'hui? Quelle question? Comment tu peux poser une question pareille? C'est moi qui aime faire le ménage, hein? Toi-même tu sais que je n'aime pas le désordre. Je suis un accro de la propriété. Hein bébé? Excuse-moi chérie. C'est juste que cette propriété est trop féminine. J'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui a fait le ménage ici. Si donc. Mais où est-ce que tu peux achécher ça? Quelle question? Quelle question? Tu me prends même pour qui là? Comment tu peux dire que c'est une dame qui a mis... Attends, là ça veut dire que tu doutes déjà de moi. Tu sais toi-même très bien que tu es l'unique femme qui entre dans cette maison. Et tu es la seule femme sur cette planète Terre qui je ne peux pas mentir et que je ne peux pas tromper. Non, je sais, tu peux avoir raison tu vois. Tu peux avoir raison. Non, j'ai raison, pas que je peux avoir raison. Je sais, tu peux avoir raison. C'est juste que je ne sais pas. J'ai comme l'impression, j'ai l'intuition même que en dehors de moi, il y a une autre femme qui vient ici. Il y a quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelqu'un d'autre qui vient ici. Non, il n'y a personne, personne d'autre. En dehors de toi vraiment. Ma chérie, tu es l'unique qui vient dans cette maison. Et tu vois, je t'aime tu sais. Je ne peux pas te tromper quand même. Regarde-moi un peu dans les yeux. Viens. Regarde-moi tout droit dans les yeux. Et dis-moi un peu. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut mentir? Non, regarde-moi Eti. Excuse-moi mon chéri. C'est que je t'aime trop. Je ne veux pas que tu me déçoives là en venir. Moi aussi je t'aime. Merci. Je t'aime aussi tellement. Je t'aime Camille. Mon petit coeur. Tu es l'unique femme qui existe dans mon coeur et l'unique qui entre dans cette maison. Après toi, il n'y a personne d'autre. Je ne vous dis plus que prochainement tu aies des solutions sur moi. Tu comprends? Mais c'est l'amour, ce n'est pas moi. Tu vois? Je comprends. C'est l'amour que je sens pour toi qui me pousse à avoir des idées pareilles. Non, c'est normal. C'est que ça se fait. C'est normal. Tu sais, je t'aime aussi, chéri. Dis un peu. Comment va déjà ton papa? Ah, papa. Tu vois, il a suivi une opération et des naissants ne nous ont pas renseillés sur son corps. Tu vois? Non, ça va. On attend, on attend. Non, écoute. Il ne faut pas avoir peur. Ça va aller, tu comprends? Il va se rétablir parce que nous prierons vraiment pour que le bon Dieu veille sur lui. Ne t'inquiète pas. Il va se rétablir. Tu es là? Je suis très en retard. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. Ah, écoute, je t'aurais attendu même pour 5 heures de temps encore, sans m'injeuner. Oui, tu me bats. Arrête, tu vas me faire bouger. Mais non, tu sais que je ne peux pas te faire attendre autant. En fait, je ne souffre pas à t'attendre. Sinon, comment tu vas ? Oh, disons que tout à l'heure, ça allait bien. Bon, depuis que tu es là, ça va mieux. Mais ton bachete, il a dit d'arrêter. Tu vas me faire bouger. Oh, il est con. Tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Bon, on t'essaie quelque chose ? Un petit jus sale. Un petit jus, je vous en prie. Oh là là. C'est comment ? C'est comment ? Ah, je sais que quoi. Je suis entré là, le médecin m'a chassé. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas, tu peux faire la vie. Ah, je ne sais pas, l'opération est finie. Mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas. Tu as rencontré la main en route ? Oui, je ne l'ai pas rencontré. Tout à l'heure, je suis rentrée de classe. Quand je n'avais personne, j'ai eu peur sur ma mère ici une fois. C'est si. Et Kanto, tu ne l'as pas trouvé à la maison ? Mais c'est terrible. Ces gens-là, sa mère et lui, n'avaient même quoi. Depuis que le père est malade, ils sont en train de se balader comme ça. Alors que c'est notre père, nous tous. C'est là encore. La sorcière, là. Si elle voit le poison du père, elle va lui donner. Tu vas voir. La mère de Kanto, n'est-ce pas ? La mère de Kanto, que tu vois là. Même son fils, depuis qu'on le fait interdire ici à l'hôpital, il n'est plus passé. Il est en train de se balader. Tu l'as vu. Se balader. Tu l'as vu. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, de l'heure. Mais en tout cas, c'est rien. Tu vois, non ? C'est rien. Moi, je les attends seulement. C'est là qu'ils vont me connaître. Ah, on va. Il met un truc. Tiens. Oh, il y en a. Ben, hier, j'étais au marché. Là où tu vends avec ta maman, je ne t'ai pas tombé. J'y ai tout de même laissé un paquet. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oh, Mitoumba, qu'est-ce que je suis vraiment, excuse-moi, mais bon, c'est le paquet fabuleux. Tout simplement fabuleux. C'est-à-dire que tu me demandes comment je ne peux plus oublier ça. T'as vu les couleurs. Mais Mitoumba, tu ne savais pas que tu avais autant de goût. Mais écoute Laura, tu sais, pour toi, je suis prêt à tout quand même. En tout cas, je suis, ouais, je te dis quelque chose, j'espère que tu vas me croire, parce que je suis très franche. En fait, c'est le plus précieux cadeau qu'on ne m'ait jamais offert. Ah bon? En fait, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Aussi longtemps que mon coeur battra plutôt, tu en recevras davantage. J'ai les pommettes rouges, je m'y tomberai. Je suis toute rouges. Et j'en serai toujours reconnaissant, vraiment. Ah là là. Allez. Alors ma chérie, tu sais que ma respiration n'est plus normale. Depuis que j'attends de toi la réponse à ma proposition de mariage. Alors, mon bébé, qu'est-ce que tu as en dit? La proposition de mariage. Voilà, j'ai longuement réfléchi. J'ai réfléchi pendant des nuits et des nuits. Et c'est vraiment difficile. C'est même impossible de refuser une pareille proposition venant d'un garçon aussi charmant que toi. Ah, je t'ai bien eu. Moi, ma respiration, elle est bloquée. J'espère bien, parce qu'il n'y a pas de dispensaire à côté. C'est ça. Oh là là. Et voilà. Donc, maintenant, pour être plus sérieuse, le combat. Si tu es vraiment sérieux. Je veux dire aussi, ce ne sont pas des blagues. Si tu tiens de moins à moi, je vais te laisser passer. Oui, merci. Donc, un jour, on est passé. Et je suis ravi. Et je suis pleinement ravi. Ça, c'est un nouveau jour qui commence pour nous. En tout cas, pour moi, elle existait déjà. C'est comment notre père? Vous pouvez vous réjouir. L'opération de votre père s'est très bien passée. C'est bien. Merci, docteur. C'est bien. Non, pas pour le moment. Il est à cause de réanimation. Là, il y a encore quelques heures. Le pré-devant a été réanimé. Et il restait en tuerie pendant quelques jours encore. Merci, docteur. Bon, je ne remercie pas. Je n'ai fait que mon père. Merci. Oui, c'est normal. Merci, merci. Merci. C'est normal. Je t'ai dit qu'il faut que tu en prie pour la vente du père. Elle n'est pas en plus de la maison là-bas. Mais nous aimes ma vie. Laisse ça, laisse ça. Ça, c'est bien. Ils sont là pour tout déballer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada